Combatter les fantômes, j'ai pas eu le temps de lire. Ok. C'est en français ? Genre doublé en français ? Papa... On est arrivés chez maman ? On dort encore un peu, mais... Et dès que tu ouvriras les yeux, on y sera. Papa, tu as pris tes médicaments aujourd'hui ? Où ? Papa, on va où maintenant ? Ok. Paper Dolls original. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode sur un jeu d'horreur que je découvre, qui m'a été recommandé par la communauté Paper Dolls original. Qui semblerait être un jeu d'horreur avec de l'horreur et du papier et des poupées. J'en sais rien en vrai. Je sais qu'il y a des énigmes par contre. Je sais pas si on a vraiment envie de se diriger vers ce qui se trouve là-bas. En tout cas, agréable surprise. Bon, après, on jugera le doublage. Mais le jeu est en français. Et c'était ultra rare dans le monde du jeu vidéo indépendant. En général, ils traduisent ça en anglais. On a de la chance si on a des sous-titres. Là, on a carrément, littéralement des voix. Ok, tu te lèves quand tu veux, frère. Je veux dire, je suis prêt. On a commencé déjà depuis une demi-heure déjà. Oh ouais, une petite gratinure sur le jean. Ne me dis pas que tu vas boiter et donc, du coup, tu vas marcher super lentement. C'est quoi cette lampe à l'aide miniature ? Alors, apparemment, il est content parce qu'on est de retour. Je ne peux pas bouger. Alors, qu'est-ce que j'ai ici ? J'ai une petite poupée qui est totalement cloutée. Détail, poupée maudite. Numéro 8. Je peux me cacher sous la table ? Je vous avouerai. Wait, what ? J'ai pas vu ça. Excusez-moi. Bah écoutez, il n'a plus de tête. Poupée maudite. Je ne peux pas l'utiliser ici. D'accord. Bon, j'ai trouvé une poupée maudite. Numéro 8. J'ai trouvé un cadavre de quelqu'un qui n'a plus de tête. Est-ce que le mot à côté est un mot ? Non. Non mais ça aurait pu, hein. Ça aurait pu être un mot qui racontait un peu l'histoire de cette personne, tu vois. Disque d'enregistrement déformé. Ok, je récupère les choses. Il y a des gens qui commencent à chuchoter dans le creux de mon oreille. Et je vous avouerai que ça ne me plaît pas du tout. Il y a des situations, en fait, où tu aimes bien qu'on se chuchote dans le creux de l'oreille, tu vois. Je veux dire, par exemple, imagine, c'est la Saint-Valentin. Tu es avec ta dulcinée sur un bateau couché du soleil. Et là, elle se penche vers toi, jusqu'à ton oreille. Elle te fait... Je te vois ! Oh ! Papier... Legault. Oui ? Euh... C'est quoi ça ? Un vêtement de voyage. Un morceau de tissu ? Je peux peut-être stabiliser quelque chose avec. Stabiliser quelque chose ? Tu parles de mon genou ? Non ? Je suis là ! Je suis là ! Et Juliette ? Apparemment, il faut que je trouve un moyen d'ouvrir ceci. Je ne peux pas avec les objets que j'ai actuels. Ah, est-ce que je peux ? Est-ce que je peux ? Non. Ça me semble pas juste. Ça me semble pas juste ! Oh, t'as raison, c'est pas juste. On devrait pas utiliser du papier comme ça. Je peux mettre le record là-dessus, par contre. Le disque déformé. Ah, il faudrait peut-être le redresser. Est-ce que je peux redresser le disque ? Est-ce qu'il y a moyen que je fasse... Je ne peux pas l'utiliser. Ah, non, on ne peut pas. Je ne peux pas utiliser les objets indépendamment les uns des autres. Donc, il faudrait que je trouve un moyen. Oh, une poupée. Ça, c'est une poupée comment, ça ? Oh, mais j'ai pris, mais je ne sais pas c'est quoi. Alors, on me dit que chaque serrure a sa propre clé. Ouais, j'ai dit ça avec un accent. Mais c'était insoutenable, quoi. Ça plapla. Ça plapla. Le mec, il ne sait plus parler, quoi. Et on le jette dans un jeu d'horreur. Et il ne sait plus parler. J'ai trouvé une allumette. Et j'ai intérêt de bien l'utiliser, tu sais. Genre, j'ai l'allumette. L'allumette qui va me permettre de faire du feu. Moi, en général, vous avez déjà utilisé une allumette dans votre vie ? Parce que moi, oui. Et vous savez ce qu'il se passe à chaque fois que j'utilise une allumette ? Bah, je vais en craquer une deuxième. Parce que je rate. À chaque fois, je rate, tu vois. Et quand je rate, c'est pas cool. Cette porte-là, elle est ouverte, quand même. Je ne peux pas, quand même. Ok, d'accord. Et celle-là, elle est ouverte ? Non, non plus. Ok, d'accord. Bon, écoutez, ce sont des portes qui n'ont pas de... Hé, mais il y a quelque... Ouh là là ! La taille de ce cafard ! Je peux juste récupérer ça là-dedans, sans problème ? Mettre ma main là-dedans ? Il y a des cafards partout sur ma tête. Et il est rempli de bugs. Il y a des bugs là-dedans. J'ai besoin du raid. J'ai besoin de raid. Ah. Notre allumette. J'ai besoin d'un raid anti-rampant. C'est le rouge, il me semble. L'anti-rampant, il est rouge. Donc, il faudrait que... Il faudrait que j'utilise du raid sur les cafards. J'ai l'impression que j'ai fait trois fois le tour et je découvre des trucs à chaque fois. C'est dingue. Enfin, regardez. Encore une fois. C'est quoi ça ? Ce sont des pépites d'or d'origami. Dans la culture chinoise, les gens offrent des céderniers aux morts, afin de les empêcher d'avoir besoin d'argent dans le monde souterrain. Cet origami peut être brûlé pour apporter de la richesse aux morts. Puzzle. Puzzle. Tu veux que j'appuie un bouton ? Ok. Alors, ce sont des pépites d'intimes, j'ai scie un nouveau médicament appelé paroxéthine. En espérant que ça soulagera la douleur au moins d'arrêter les impulsions. J'ai les yeux fixés sur les vêtements d'enfance de ma fille et c'est joué. Pourquoi m'ont-ils arraché ma fille ? Oh là, d'accord. Elle est morte depuis longtemps en fait. Du coup, quand on entend quelqu'un, ça veut rien dire. Ah, on peut voir combien de temps j'ai joué ! Ça fait 7 minutes que je suis dans le jeu et nombre de décès 0. Je tiens juste à le signaler. C'est quand même assez incroyable. Donc du coup, j'ai apparemment ce puzzle qui est arrivé dans... D'accord, je peux faire ça. J'ai ce puzzle. Est-ce que je peux interagir avec le corps qui est ici ? Ah mais je peux allumer le feu ! Je ne peux pas l'utiliser. Je ne peux pas me pencher non plus. Je ne peux pas l'utiliser. Je ne peux pas l'utiliser. Bon écoutez, j'ai un endroit où je peux allumer du feu. J'ai deux allumettes. Ce qui en soit est plutôt pas mal. Ah la tête du gars il est là ! Mais ce n'est pas un vrai gars ! C'est une statue. Oh bah maintenant il y a du sang par contre. Wait. Bon c'est un vrai gars alors. Bon c'est un vrai gars du coup. Je peux mettre la poupée dedans ? Nope. Je peux mettre ce truc là. Je peux mettre ce truc là. Je peux mettre l'allumette. J'ai besoin de plus de lingots. Ok. Bon bah à la recherche de lingots du coup. Pas comme si j'avais déjà tourné quatre fois. J'ai dit à chaque fois je tourne, je trouve des tout nouveaux trucs. Une chaleur excessive pourrait déformer ce disque vinyle. Et maintenant je sais pourquoi. Je sais pourquoi je veux mettre le feu. C'est cool. Est-ce que je peux péter ce truc là ? Non. Donc du coup on va commencer, on va continuer de tourner. En fait on fait exactement ce qu'on fait depuis le début. A chaque fois que je tourne, je découvre des nouvelles choses. Ce truc là je ne peux pas récupérer parce qu'il y a des bogs. Il y a des bogs à l'intérieur. Je ne peux pas récupérer cette tourne pour aucune raison. J'ai juste des endroits où il y a des trous. Ça ne donne pas envie. C'est un jeu d'horreur, vous savez. Ça ne donne pas trop envie de regarder à l'intérieur. D'accord, ça va être un jeu un petit peu à l'avant. Song of Horror pour ceux qui ont suivi le let's play. D'ailleurs je n'ai pas arrêté, pour ceux qui se posent la question, je n'ai pas arrêté Song of Horror. Il y aura bien évidemment la suite. Il faudra que je la fasse en live parce que je joue à Song of Horror en live sur Twitch. Twitch.tv slash Seroths. Mais je ne fais pas que ça sur Twitch parce qu'il y a des gens qui débarquent sur Twitch en mode de... Tu ne fais pas de jeu d'horreur aujourd'hui. Non, c'est normal. C'est parce que... Regardez, encore un nouveau truc. Un. Pim. Voilà. Je ne sais pas si c'était une bonne chose à faire, mais... Bon, maintenant je vois clair dans le miroir. Donc voilà, sur Twitch, on fait pas mal de contenus différents. Du jeu de survie, du jeu très mignon, du jeu survie très mignon. Vraiment pas mal de choses différentes, vous savez. Donc du coup, si vous débarquez sur Twitch, par exemple, si vous débarquez ce soir, c'est le vendredi. En général, vendredi, je joue avec mes potes et on joue à plusieurs jeux. On peut jouer à Fortnite, on peut jouer à Warzone, on peut jouer à... Actuellement, on est sur Space Engineer, genre à fond de calme, parce que ce jeu me plaît énormément. Figurez-vous, c'est incroyable. Et on a carrément créé une méga aventure. Je pense que je vais faire une vidéo dessus, mais genre super montée avec un scénario. Je sais pas si j'y arriverai, mais je verrai si je le fais ou pas. Mais en tout cas, j'enregistre les parties. Mais j'ai encore dit rien diffusé sur YouTube jusqu'à présent. On verra si je le fais ou pas. Donc voilà. Là, c'est pour l'instant pub. L'instant pub Twitch. Twitch TV. Slash Seroths. Je vous attend très nombreux. Et donc, du coup, ouais, je n'oublie pas son GoFort, bien évidemment. La suite va arriver. La suite va arriver. Pour Dark Deception, autant qu'à faire, vu que je tourne un petit peu en rond et que j'ai rien à faire. Ah. Oh, bah c'était juste là. Voilà. Dark Deception. Le truc, c'est que le jeu, le développeur n'a toujours pas fait la suite. Il y a beaucoup d'entre vous qui sont très impatients de voir la suite. Je suis désolé. Je peux pas. Il n'y a pas. Donc, on est obligé d'attendre. On prend notre mal en patience. Mais quand ça va arriver, vous pouvez être sûr que je vais faire une vidéo dessus. Il n'y a pas de souci. Aucun souci. Franchement. Parce que j'ai beaucoup aimé ce jeu. Et euh... Bah. The fuck ? The fuck is that ? Un insecticide. Quelle est donc cette logique ? Quelle est donc cette logique qui s'empare de moi à l'heure actuelle ? Qui me permet d'avoir un insecticide en brûlant des glingos d'or ? Je ne vais pas essayer de comprendre. Je pensais que j'allais mettre le vinyle là-dessus. Mais au final, le vinyle, je le mets sur la bougie. Ah tiens. Je ne suis pas sûr que ça marche vraiment. Je vous déconseillerai, les amis, de foutre un vinyle directement sur le feu comme ça. Bon, en tout cas, je crois que de toute façon, je ne peux même pas utiliser le vinyle. Parce que la poignée du vinyle est avec les insectes. Voilà. Donc, tu m'as pris pour un débileus. Ça n'arrivera pas. Voilà. Insecticide. Splash. Il est un peu con, hein ? Genre, j'ai peur des cancrelas. Je ne mets pas ma main dedans. Mais là, qu'est-ce qu'ils font, les cancrelas ? Ils foncent pareil, de la même façon sur toi. Cancrelas, ils ne font rien, en plus. Cancrelas, ils sont gentils, les cafards. Les cafards, ils ne font rien. Ils sont juste dégueulasses. Après, je peux comprendre. C'est dégueulasse, un cancrelas. Mais quand même. Adé, 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 adé. Oh ! Oh, fuck ! Non ! Alors déjà, j'ai craché sur mon micro. Ce qui est dégueulasse. Soyez-en passant. Bon, écoute. J'avais tous les objets pour faire ma mission. Alors, franchement. Eh ! J'ai joué à Song of Horror. J'ai fait des énigmes beaucoup plus dures. T'inquiète même pas pour moi, frère. Cool ! J'ai récupéré une clé. Le premier puzzle. Nice. Oh ! Je ne suis pas sûr qu'elle l'a mis, ça. Alors, c'est sur cette clé ? Cette clé ? Enfin, c'est sur cette serrure ? Ouais, c'est sur cette serrure. Du coup, je... Wouah ! Comment il a ouvert la porte ! Tu sais, il avait envie, hein ! J'ouvre la porte ! Alors, ici, j'ai une poupée maudite numéro 2. Et ici, j'ai de l'encens. J'ai une allumette. Juste ici. Et... Allumer la bougie pour encenser. Ok. J'allume. Et j'encense. J'encense ! D'une façon très... Très calme. Oh ! Ça me rappelle trop Araya. Dans Araya, c'est la même animation, quoi. Béni par la divinité, cet endroit est sans danger. Nice ! Ça veut dire que, ici, j'ai aucun problème ? D'accord. Ça va être plaisir. C'est une vieille clé dégueulasse. D'accord, ça veut dire que je peux revenir ici, je serai pas... Et je serai pas en danger ? C'est ça que ça veut dire ? C'est génial, non ? Est-ce que il faut que je sauvegarde ? Je ne peux pas sauvegarder. Imagine, je meurs, là. Si je meurs, là, je fais comment ? Non, j'ai une vieille clé dégueulasse. C'est pour une vieille clé dégueulasse, non ? Non, pas celle-là, vraiment. Personne, elle est déjà fatiguée ? Ah ouais ? Merde ! Il se fatigue trop vite ? Trop vite ? Il se fatigue trop vite ? Ah, c'est pas une vieille clé dégueulasse, c'est une clé en or. Oups ! Je me suis rompé, ok ? C'est pas tranquille. C'est pas ma faute. Faut que je regarde un petit peu partout. Parce que, comme on a pu le voir tout à l'heure, il y avait énormément de choses cachées ici et là. Et qu'on ne voyait pas, en fait, au premier abord. Donc, il faut... littéralement les prendre, au fur et à mesure. Carte d'identité. Ok. Archive. Euh, ok. Dioxane, servante. Ça me sert à quelque chose, ça ? C'est de la folie, ils sont tous fous. Quel chose est vraiment arrivé à l'étage ? Tu ne le mérites pas, pour ma famille, te... Il... Bah, j'ai... Bah, j'ai... Bah, j'ai... Bah, 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 ok. Je n'ai pas fait exprès. C'est un peu injuste. C'est un peu injuste. Ah, merde, il faut que j'aurais... Ah, ok. En fait, je pense que l'encens, c'est la sauvegarde. Ok, d'accord, première intervention, première mort. Genre, je déconne pas, moi, avec les ennemis, hein. Moi, dès que je les vois, je meurs direct, hein. Je veux dire, hé. Ah, non, non, hé. Moi, je fais... Je ne suis pas du genre à rester en vie longtemps. Tu m'attaques, je meurs, hein. C'est bon. Oh, damn it. Alors, je refais exactement ce que j'ai fait. Je récupère ce truc-là. Ensuite, je récupère ce message. Je fais... Oh, mon Dieu. Voilà, je me fais taper, maintenant. Ah ! Ah, mais c'est pas... Ah, c'est cool ! Eh ! Mais c'est pas juste ! Mais c'est juste ! Ah ! Je peux jouer à la manette ? Ça va être plus simple, non ? Ah ! Alors, cette fois-ci, voilà. Regardez, regardez, regardez. Voilà... Oh, mon Dieu ! Mon Dieu, t'es moche. Qu'est-ce que t'es moche ? Non, 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 non. Le bébé m'a sauvé ! Ok, merci, bébé. Il y a des fantômes ici ? Ouais, sans blague. Sans blague qu'il y a des fantômes ici. Voilà. Ça a dû refaire combien de fois ? Maintenant, je suis obligé de jouer à la manette tout le temps parce que je sais pas quand il va y avoir un QTE. Ici, c'est pour mourir aléatoirement. Oh là là ! On va éviter de ça. Je suis pas à l'aise à la manette sur un FPS en général. Pire. Bon, j'arrête de me plaindre. C'est bon, vous n'êtes pas. Je ne me plains pas. Oh ! Oh ! Je ne pensais pas qu'il allait ouvrir ça comme ça. Nounou a fait bouillir un médicament dans la maison de thé et l'apportera à madame avant-midi. Ok. Peut-être qu'il faut que j'allume les bougies. Bon, en tout cas, il y a des fantômes. Je ne sais pas si le fantôme peut m'attaquer de façon aléatoire. J'ai une bougie. Enfin, une allumette, je veux dire. Et j'ai une petite poupée pendue. Et... Oh ! Oh, bordel ! Je peux fermer cette porte ? Ouais, je peux la fermer. Ok. Je vais faire quoi avec ça ? Non, je peux mettre des trucs dedans ? Si je mets les poupées ? Si je mets... Non, je ne peux pas l'utiliser ? Si je mets le bandage ? Non, je ne peux pas l'utiliser ? Bon, je ne peux rien faire avec ce d'eau. C'est de l'eau bénite, je suppose ? De l'eau bénite, mais dans la religion chinoise ? Tu vois ? Je ne sais pas comment ça s'appelle. De l'eau sainte, peut-être ? Je ne sais pas comment ils peuvent appeler ça. Est-ce qu'il y a moyen que je puisse sauvegarder avant de faire quoi que ce soit ? J'ai envie de retourner dans la salle secrète où on est en sécurité. Genre, ici. Merci. Voilà. S'il vous plaît. Voilà. Bénédicité, tout ça, tout ça. Kumbaya. Au moins, je suis en sécurité. Voilà, j'ai sauvegardé, frère. Voilà. Eh, j'ai sauvegardé, frère. Tu peux me tuer. Je m'en fous. Je n'aurai même pas peur, d'abord. Tu vois ? Regarde comment je suis serein. Hum. Les gens sont choqués dans les commentaires. Les gens sont choqués, hein ? De la sérénitude. De la sérénité. Excusez-moi. J'invente des mots. Ah, c'est fermé. La sérénité de laquelle je peux faire preuve, actuellement. C'est-à-dire que moi, je m'avance dans le jeu. Je suis en mode, hey, bring it to me. I don't care. I don't care, I don't care, I don't care. T'en pas compte, hein. Ouvre pas les portes comme ça, frérot. Frèrement, sérieusement. Eh, bah, franchement, combien de petites poupées je vais... Oh ! Je vois. J'ai vu Nounou Chen suivre Dixian dans la pièce. Ettesse ? Il y en a une autre encore, là. Ah, il faudra faire une espèce de balance. Il y a quelque chose là-dessous ? Je crois qu'il y a quelque chose là-dessous. Oh, oh ! Popée modique 5. Alors, j'ai quoi, ça ? Ça, c'est un plan. Non, mais non, j'ai pas envie de le voir, finalement. Je veux que je le fermer. Alors, chambre d'hôtel, bureau, galerie, salle d'exposition 2, hall d'entrée, arsenal, vestiaire, entrepôt, trésorerie. Ok, d'accord. Je peux garder la carte ? Ah, très bien. Je peux ouvrir les autres tiroirs ? Oui, je peux ouvrir celui-là. Et j'ai une allumette. Ça fait plaisir. Est-ce que j'allume l'allumette ici ? Est-ce que ça change quelque chose, en vrai ? Est-ce que je gaspille une allumette pour allumer cette bougie ? Parce que de toute façon, la lanterne que j'ai avec moi reste allumée de toute façon. Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Il n'y a rien du tout. Est-ce que je peux me cacher ? Ah, ouais. Ah, ouais, ouais. Ah, ouais, ouais. D'accord. Ça va servir à ça. Je vais garder ça ouvert, au cas où une action s'est nommée déclencherait quelque chose d'assez incroyable. Allez, on va garder ça en tête. Non, du coup, qu'est-ce que... Oh, ben, j'ai tout mis. Ah, non. Il faut les balancer, du coup ? Je suppose que si tu as des jambes, tu es plus lourd. Donc là, on penche du côté gauche. Si je prends, par exemple, celui-là. Là, c'est bon. Regardez. Ok. Ça a marché. J'ai récupéré une clé. Nice. Je vais me cacher. Pour aucune raison. Cache-cache. Eh, j'ai eu un succès, frère. Eh, j'ai eu un succès. Cache-cache. C'est bon. Ah, je me suis caché pour aucune raison. Ça arrive, hein. Ok, bon. C'est un bouton qui permet de se retourner ? Est-ce que c'est vraiment pratique ? Je ne saurais vous dire. Ouh, ben dis donc. Ce n'est pas cool, ça. Passer de clé. Ok. On retient que cet endroit a besoin d'une clé. On retient aussi que l'autre endroit en face aussi a besoin d'une clé. Donc, probablement, c'est la clé pour ici, en fait. Oh ! Pardon. Je m'excuse, mais bon. N'aie pas peur, Molly. Je trouverai la clé dès que possible. On dirait la voix de Monsieur Olive. Mais on s'en bat les couilles du lapin, sérieux. Je ne peux pas l'utiliser. Ce n'est pas cette clé-là, en fait. On s'en bat les couilles, Molly, du lapin ! Parce que... Hé, je suis là. Je vous le promets. C'est quoi, ce bruit ? Moi, je vous le dis tout de suite, hein. Si le lapin... C'est le même lapin que je vois dans tous les jeux. Ça va chier. Ça va chier. Ah, ça va partir. Ah, ça va partir. Ma wa shigiri sec. Si, c'est encore le même lapin. Parce que quelque chose me dit que dans tous ces jeux, c'est comme le MCU Marvel. Ils sont tous liés. Tous les jeux d'horreur sont liés ensemble. Parce qu'il y a le même lapin. Et je peux vous assurer qu'on voit le lapin, c'est qu'il y a quelque chose de mauvais qui va se passer. Allez, ouvre cette porte. Oh ! Bro ! Bro, bro, bro. Dazle ! Alors, ce n'est pas cool, hein. Je ne suis pas lui-même ouji ? Oui, j'ai des bougies. Allez. Cassez-vous ! Ça ne se casse pas. Je ferais quelque chose avec ça. R. La lampe de poche est trop brillante. Est-ce que je peux... Comment je l'éteins ? Ah, comme ça. Oh, je... Je me vois ! R. Ah, je peux tourner comme ça. Mais... Je suis venu voir quelque chose. Peut-être que je n'aurais pas dû manuiner la bougie. Bah si, sinon, j'ai éteint la bougie, je ne vois plus rien. Alors, je me vois, moi. Et du coup, je fais... Et je vois qu'il y a un fond vert, là. Je vois qu'il y a un fond vert, ici. Ok, ça ne donne pas envie d'aller. Ça ne donne clairement pas envie d'y aller. Et c'est... Oh, bah ça ne donne pas envie d'aller, non plus. Oh, bah en fait, à aucun endroit. Donc, du coup, il y a une énigme, ici, aussi. Du style... Choisis bien ta porte, parce que tu vas cramer. Les mains, là. Au lieu de essayer de me manger, est-ce que je vais essayer de m'attraper ? Du coup, vous pouvez me donner un coup de main ? Ok, c'est bon, j'ai compris. Alors, ici, je vois du vert, ici. Mais ici, je ne vois rien du tout. Donc, il me semble, avec... Allégresse. Wow, 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 dude ! Aouh ! Le plafond descend ! Le plafond descend ! Très bien ! Alors, à droite, c'est bon. À gauche, c'est vert. Peut-être que c'est le vert qu'il faut aller, en vrai. Peut-être qu'il faut aller vers le vert. Ouais, je n'ai pas été attaqué, là. Derrière moi, c'est vert. Bon, je ne sais pas. Moi, je vois un fond vert. Je ne vais pas vers le fond vert. Je trouve ça débile, tu vois. Ce n'est pas de ma faute. Euh... À gauche. Ok, bah, ça a marché. Il faut aller aller dans le vert. Les gens, quand vous voyez un fond vert, il faut aller dessus. Voilà, il n'y a pas de surprise. Comme ça, vous êtes... Vous savez ce qu'il faut faire. Alors, M. Liu a nettoyé la salle d'exposition ce matin. C'est très bien. Bah, je suppose que je vais aller voir la salle d'exposition pour voir si ça s'est propre. Bah, vu l'état des autres endroits de la maison, j'ai des doutes. Hola. Que tal ? Où est-ce que je... Dokoni Desca. What the fuck ? Ok. Je n'aime pas beaucoup ça. Le chapelet ne quitte jamais les mâts de Nunu Chen. Ok, bah, si elle n'a pas envie, elle n'a pas envie, ça arrive. Le majordome Yin a interdit qui que ce soit d'aller en haut et personne n'est descendu. Quelque chose d'étrange se passe dans la maison. Ah, ok. Ok, je ne peux rien faire avec cette table, apparemment. Carte d'incité. Ok. Je peux me cacher ici. Ah ! Oh ! Oh ! Cute-t-e ! Cute-t-e ! Cute-t-e ! Qu'est-ce qui a fait ce bruit-là ? Qui m'a... Qui... Ouah ! Bré ! Oh ! Tournez. Ok. L'eau... Peut-être que l'eau peut révéler ce qu'il y a caché. Très bien. Ça me dit exactement là où je dois aller. Je ne sais plus c'est où, mais je sais ce que je dois faire. Par contre, je ne sais pas où je suis là. Parce que... Non, mais avance pas trop, Seroths, tu vas te faire tuer et tu ne pourras pas sauvegarder et tout, là, c'est pas cool. Non, mais monsieur, mais n'avancez pas. Elle va vomir. Ah bah, elle est carrément morte. J'ouvre ? J'ouvre ? Ok, non, c'est bon, on n'ouvre pas, on n'a rien pour ouvrir. C'est bien, c'est bien. Ok, elle est partie, il y a des trucs colorés. Ça tombe bien parce qu'on a en plus, on a... On a une espèce de plan pour les trucs colorés, donc probablement, en fait, il faut l'utiliser là, tu vois, je veux dire. Où est-ce que je suis, bon sang ? Je ne peux pas ouvrir ici. Par contre, j'aimerais bien avoir une barre... Vous savez, c'est con, hein, mais... Avoir une barre d'endurance, ce serait juste génial. Comme ça, je sais quand je peux... La lumière clignote. Ma lumière n'est pas infinie. Si ma lumière n'est pas infinie, ça ne va pas le faire, chef. Hey ! I'm back ! Nice ! Euh, nice, nice, mais I'm back où, en fait ? I'm back là, ok. Euh, du coup, le... Il y a toujours eu ses vêtements, ici. Oh, ben, dis donc ! Oh, je ne sais pas trop, on va les sauvegarder, hein ! On ne va pas toucher à plus que ça, on n'est pas des fous. Alors, on va sauvegarder. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cet épisode en ma compagnie. Si vous avez aimé découvrir le premier épisode sur Paper Doll, n'hésitez pas à laisser une tonne de pouces bleus. Les épisodes vont arriver assez vite. Euh, je ne compte pas trop traîner sur ce jeu. Ne vous inquiétez pas, il va pas être comme les autres. Hé ! Bon, en tout cas, ça dépend de vous. Si vous n'aimez pas, en fait... Moins vous aimez, moins je poste. Voilà. Comment ça, c'est une menace ? Non. Seroths out ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501